Commencer à faire des vidéos, c'est bien. Savoir avec quoi commencer, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à deux questions très importantes quand on débute dans la vidéo. La première question, c'est quel matériel je vais utiliser pour faire mes vidéos ? Le minimum, c'est d'avoir une caméra et un micro de qualité correcte. Sauf que ça veut tout et rien dire parce qu'il y en a pour tous les prix et la qualité, c'est pas exactement la même chose pour tout le monde. Au niveau du micro, un des meilleurs investissements, c'est celui-là, le H4n. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le marché et qu'il bénéficie de mises à jour vachement intéressantes quand vous faites un peu de son. Il coûte pas cher et quand vous y connaissez absolument rien, comme moi en son, c'est super bien, ça se paramètre en deux secondes. Vous pouvez y fixer une petite bonnette pour pouvoir limiter le bruit si jamais vous tournez dehors. Vous pouvez y brancher tout et n'importe quoi, que ce soit un casque, du mini jack, le visser sur une perche, mettre du XLR ou autre. Donc c'est évolutif et ça pourra s'adapter à vos besoins si jamais vous comptez investir dans du matériel plus tard. Comme il est sur le marché depuis longtemps aussi, vous pouvez le trouver d'occasion dans les 75-80€ si vous cherchez bien. Ça s'alimente avec deux piles. Honnêtement, je l'ai acheté avec sa bonnette, j'en ai eu pour 150€. La carte mémoire, on a mis une 32Go à l'intérieur de manière à avoir énormément de place et à pouvoir se permettre d'avoir de très gros fichiers en WAV non compressé. Je crois que j'ai jamais eu à la vider depuis que je l'ai. Je m'en suis servi comme micro d'interview, vous pouvez faire de la voix off avec, vous pouvez percher avec, vous pouvez juste faire du face caméra comme je le fais actuellement. Sauf que là, c'est pas lui qui enregistre, mais un autre micro qui est sur mon appareil. Au niveau de la vidéo, c'est plus complexe, je vous conseillerais pas forcément les appareils que j'utilise parce qu'ils sont pas meilleurs ou pires que d'autres. Ce qui par contre pour moi sont des prérequis aujourd'hui qui sont indispensables à tout vidéo, c'est déjà de filmer en Full HD avec un minimum de 24 images par seconde, mais ça a à peu près toutes les caméras, même d'entrée de gamme, le font. D'avoir aussi un mode manuel pour que vous vous tapiez pas des changements de mise au point ou de balance des blancs en plein milieu d'un tournage, parce que ça c'est dégueulasse et ça fait très très amateur. Et aussi que vous puissiez avoir des objectifs interchangeables. Ça existe pas forcément que sur les réflexes, ça existe aussi sur des appareils qu'on va appeler des bridges. Déjà ça fait un peu plus de pièces détachées dans l'appareil, donc si à un moment que vous avez par exemple le boîtier qui casse et que vous changez de boîtier, votre objectif pourra toujours aller sur le nouveau. Donc ça peut vous permettre de cumuler très facilement différents objectifs sans avoir à trop dépenser. A l'inverse aussi, si vous souhaitez évoluer et faire par exemple de la fiction pour avoir rendu très cinéma, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir plusieurs objectifs différents pour faire varier vos cadres, avec par exemple des objectifs comme des 35 ou des 50 mm ou des plus longues focales, des 18-120 de manière à ce que vous ayez moins à changer d'objectif. Et c'est beaucoup plus simple et moins cher d'acheter des objectifs que de renouveler son boîtier chaque année. Vous trouverez du coup à ce moment-là des appareils qui commencent dans les 200-250 euros, il n'y a pas de référence particulière, partez dans la marque que vous voulez, n'hésitez pas à aller les tester en magasin pour vérifier si l'image vous plaît bien, et ensuite foncez et achetez-les. Concernant maintenant les logiciels, ça va être un petit peu pareil, il n'y a pas un logiciel qui va tout faire pour vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Au niveau du montage, j'en ai testé plusieurs, notamment Final Cut, Sony Vegas, Premiere, Pinnacle et j'en passe. Mon choix s'est porté sur Premiere parce que j'adore la suite Adobe et j'adore l'interconnectivité qu'il y a entre les différents logiciels. On peut passer facilement de Premiere à After Effects, de Photoshop à Illustrator. C'est une aisance en termes de design, clairement, il y a des logiciels qui font très enfantin, je trouve, comme Final Cut, alors qu'After Effects a un côté très usiné à gaz, très professionnel, et pour moi il est beaucoup plus simple d'utilisation et on peut aller beaucoup plus loin. L'inconvénient, c'est qu'il nous prend moins par la main que d'autres logiciels, et donc du coup forcément on fait des erreurs et on apprend sur le tas à la dure. Les logiciels que j'ai cités sont payants, mais il existe généralement des versions d'essai qui durent en moyenne 30 jours. Donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est gratuit, vous les essayez, vous essayez de monter des vidéos avec, et vous voyez avec laquelle vous avez le plus de facilité. À ce moment-là, je vous conseillerais de garder ce logiciel-là. C'est pas parce que votre vidéaste préféré monte toutes ses vidéos sous Final Cut que Final Cut est forcément fait pour vous, et inversement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un logiciel de montage, il va falloir l'agrémenter de petites choses qu'on appelle des plugins. Les plugins, c'est quoi ? C'est des extensions qui se rajoutent à votre logiciel de montage et qui vous permettent de faire des actions en plus de celles qui sont proposées par défaut par le logiciel. Donc là, pareil, c'est un petit peu la foire. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont plus ou moins bien réussis. Mais je pourrais vous en recommander deux que j'utilise ou que j'ai utilisés, et qui pour moi font partie des deux outils indispensables à qui veut faire de la vidéo. Le premier, c'est Neat Video. Il coûte une centaine de dollars, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un logiciel qui permet de réduire le bruit sur des vidéos. Si jamais vous avez filmé en basse lumière avec un appareil qui ne supporte pas trop bien ça, vous allez avoir énormément de grains sur votre vidéo et ça va la rendre pas très agréable à regarder. À ce moment-là, Neat Video vous permet de lisser un petit peu tout ça, sans trop dégrader votre image, pour donner l'impression que tout va bien. Il est hyper simple à utiliser, je sais qu'il a des fonctionnalités avancées, mais je ne m'en suis jamais servi. Il m'a pas mal dépanné quand je filmais des concerts, parce qu'on était dans des salles très très sombres et qu'on n'avait pas forcément ni les appareils, ni les objectifs qu'il nous fallait à l'époque pour pouvoir filmer ça correctement. Vous pouvez tester la version d'essai qui vous rajoutera un gros nid vidéo en plein milieu de votre vidéo, mais si c'est juste pour du test, honnêtement, vous vous en fichez, vous pourrez voir ce à quoi ça ressemble. Après, ça ne fait pas de miracle non plus, pensez à avoir les vidéos les plus clean du monde avant de l'utiliser. Et le deuxième plugin, c'est un plugin de Red Giant qui vient de la suite Magic Bullet, qui s'appelle Lux. Lux, c'est une collection de lottes préétablies que vous pouvez appliquer sur vos vidéos. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est que la lotte, on voit ça comme un simple filtre photo Instagram que tu peux appliquer très rapidement pour rendre ton image plus jolie. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment on fait pour avoir une belle image. Donc tu cliques sur la fiche, tu vas l'avoir, tu t'abonnes, tu partages, tu connais les bails. Donc dans Magic Bullet, vous pouvez soit simplement appliquer des lots si vous voulez donner un effet cinéma très rapide, très propre à votre image, soit les modifier, en augmenter ou en diminuer l'intensité, et même créer vos propres lots pour les stocker. Je trouve ça beaucoup plus pratique de les avoir dans un plugin que de les avoir dans la liste d'effets spéciaux et de presets d'Adobe Première. C'est beaucoup moins brouillon et surtout ce plugin est magique parce qu'il permet d'avoir des rendus cinéma hyper rapidement. Pour vous donner quelques exemples, pendant que je suis actuellement en train de vous parler, je vais utiliser différentes lots sur moi. Vous voyez que le rendu n'est pas du tout le même et là je me suis juste contenté de glisser, déposer une note sur moi. J'ai fait aucune retouche complémentaire, ce que je fais d'habitude pour pouvoir peaufiner mon étalonnage. Il en existe des tonnes, je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu sur les plugins qui peuvent exister pour vos logiciels. En attendant, j'espère que ça vous a fourni des pistes et que ça peut vous aider à démarrer. Comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner, tu n'oublies pas de mettre un pouce bleu et surtout de partager à tes amis. La chaîne est en train de grossir tout doucement, on a pris entre 20 à 30 personnes ce mois-ci et je suis plutôt content parce que pour moi ça représente beaucoup plus que d'habitude. J'ai bien conscience qu'on est très loin de chiffres astronomiques qui veulent dire quelque chose mais pour moi ça me touche beaucoup de voir que mon travail plaît à des gens et de pouvoir lire vos commentaires qui m'encouragent ou même qui critiquent les vidéos. Ça me fait du bien, donc continuez, n'hésitez pas. Parles-en autour de toi et dis aussi à ta grand-mère de venir taper son petit mot dans les commentaires. N'oubliez pas de créer. La vie. Sous-titrage ST' 501